... Au nom du ministère de l'Intérieur, de la Direction Générale de la Police Nationale, de la Direction de la Sécurité Publique, du Commissaire Central de Dakar, et du nom de la section que je dirige, je m'associerai à cette journée pour rendre un vibrant hommage aux victimes de la route. Comme vous le savez tout le monde, tout chacun, la circulation, la route, engendre beaucoup de problèmes. La prévention routière que je dirige, la section de la prévention routière que je dirige, a un volet commun, que tout un chacun doit mener. Donc la prévention routière ou la sécurité routière est l'ensemble des mesures mises en place pour empêcher les usagers de la route d'être tués ou gravement blessés dans les accidents de la route. C'est ce qu'on appelle la prévention du risque. Il y a un autre volet qui est la prévision. C'est pour attenuer les conséquences. Donc les usagers de la route, ils sont les piétons, les cyclistes, les automobilistes, et leurs usagers, et leurs passagers, les chauffeurs de poids lourds, et les passagers, les transports communs, public routier, et principalement les autocars, autobus. Donc, pour parer à toute éventualité, à ces risques de la route, il y a des principes de base que tout un chacun doit connaître. Il y a neuf principes de base que les gens doivent connaître. Ce n'est pas même les forces de l'ordre, mais tout usager de la route doit connaître ces neuf principes de base. Les neuf principes de base concernent l'organisation de la sécurité routière au niveau institutionnel, infraction routière, comme je l'ai lu tantôt dans les brochures, avec l'implantation des autoponts et des ponts. Il y a des véhicules et dispositifs de sécurité, éducation à la sécurité routière et campagne d'information pour la sécurité routière, formation des conducteurs, application de la réglementation routière, réhabilitation et diagnostique, prise en charge des victimes après un accident, données relatives à la sécurité routière et collecte des données, comme l'a si bien dit la présidente à l'entame de son allocation. Donc, le constat d'accident, parfois, on est confronté à des problèmes. Il y a un accident de la circulation routière, mais les gens se posent la question qui doit appeler le constat ? C'est toi qui doit appeler le constat ? Non, non, c'est toi. Non, non, c'est toi. Il lance la balle. Donc, dans un accident de la circulation routière, les personnes impliquées doivent saisir la brigade ou la section spécialisée en matière tout en gardant intact le lien du sinistre ainsi que les différents points d'indice après le choc. La structure compétente pour l'établissement des constats d'accident peut être saisie téléphoniquement par les personnes impliquées ou pour tout, aux âgés de bonne volonté. Ceci facilite le dégagement de la société pour prendre la circulation fluide. Donc, conduite à tenir en cas d'accident. Donc, pour un accident corporel, il y a trois sortes d'accidents. Il y a ce qu'on appelle l'accident matériel, l'accident corporel et l'accident mortel. Donc, l'accident matériel, c'est que tout conducteur face à un accident matériel de la circulation devant devra le plus tôt possible informer le service des constats soit par téléphone ou en se portant personnellement à ce service de recueillir les agents. Il prendra soin d'immobiliser son véhicule sur place et garder intact les différents indices. Pour un accident corporel, tout conducteur face à un accident corporel devra immobiliser son véhicule sur place et transporter de toute urgence par un autre moyen sa victime là aussi. Là, les gens me disent mais il ne faut pas le toucher tant que vous n'êtes pas spécialiste à la matière toucher à la victime. Même nous, on le dit à nos agents. Vous n'êtes pas spécialiste à la matière ne touchez pas à la victime. Sécruisez les lieux, appelez les sapeurs-pompiers et attendez chez place en cas d'accident. En cas aussi d'accident mortel, le conducteur auteur d'un accident mortel devra immédiatement immobiliser son véhicule et se porter de toute urgence à un poste de police ou de gendarmerie le plus proche aviser les agents. Donc, c'est juste un rappel. J'ai pris la peine de vous rappeler qu'est-ce qu'on doit faire en cas d'accident. Les primo-intervenants. Si on n'assiste pas le plus rapidement les victimes de ces accidents, un accident avec un accident corporel peut devenir un accident mortel par la lenteur des interventions. Donc, c'est juste un rappel que je tenais à rappeler à l'assistant pour que chacun de nous puisse avoir cette idée de comment entretenir les accidents. Donc, pour ne pas vraiment monopoliser la parole parce qu'il y a d'autres urgences, j'aimerais passer un petit mot de bonjour pour vous dire que la section des accidents est là à votre côté. Depuis notre arrivée, on a décentralisé, on a mis des motos dans chaque carrefour pour réduire les dérits d'intervention. s'il y a un accident corporel ou matel, appelez à l'instant vous allez voir les gens se déplacent et vous contacter le 17 on vous donnera le numéro de la section des accidents. Je vous remercie de votre attention. Merci.